Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V, la honte de Monsieur Cotty, normalement c'est la numéro 6, je vais peut-être l'appeler autrement, je ne sais pas du tout, donc en tout cas droite, gauche, droite, gauche, boum, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de honte, parce que c'est juste celle qui me donne le plus envie de commenter, j'ai pas mal de rage dans ma vie, ou des petits coups de rage, mais je n'ose pas vous les expliquer, ok d'accord c'est quoi ce truc, je sors de mon garage, nos rages de mon garage, et on me pète le pare-brise, enfin arrière, bref, c'est pas grave, on va se barrer, cette session c'est une session de fifou, donc on va essayer de piloter pendant qu'on discute, encore une fois, il y en a un qui me poursuit, à part si le mec c'est Dieu, et en fait il est au-dessus de moi depuis tout à l'heure, il me vise, je sais pas, je sais pas, bref, comme je disais, en ce moment c'est plus des hontes, je suis désolé, je sais que ça vous gaffe peut-être, la semaine prochaine ce sera ce que veulent les abonnés, numéro 3 si je dis pas de bêtises, où on verra ce que vous voulez dans GTA, je vais recenser un petit peu tout ça, après ce sera une rage, je vous en dis pas plus, mais vous inquiétez pas, les autres reviennent, il y aura aussi une nouvelle joie de Monsieur Cotty, il y aura la tristesse de Monsieur Cotty, tout le monde me demande ça, en fait vous voulez que je vous explique quand j'étais triste dans ma vie, bah je vous expliquerai, ce sera peut-être une rupture, peut-être autre chose, bah vous verrez, je vous spoil pas, et on verra ça en vidéo, je vois que je fais une vidéo où je raconte quelque chose, je passe toujours par ici, je sais pas, bref, alors, quelqu'un du crew me suit, c'est Jex, ah bah désolé, là je ne peux pas, bref, il faut que je me concentre, d'ailleurs vous pouvez laisser un petit like, mais ça me ferait super plaisir, et je tiens juste à clarifier les choses, si un jour vous me rencontrez sur le multi, vous voyez que je me barraude, c'est-à-dire que je bouge un petit peu partout et n'importe comment, sans vous dire coucou, ou sans descendre de la voiture et faire un petit geste, genre un bisou, ou n'importe quoi, c'est que je suis en train de tourner une vidéo où je raconte ma vie, généralement. Sinon, il n'y a pas de problème, si vous me rencontrez, généralement je sors de mon véhicule, je vous tire peut-être dessus pour vous taquiner, ou je vous donne une petite droite, généralement, moi ce que je fais, c'est vrai que je vous donne une droite, j'aime bien me combattre à main nue avec des abos nous-mêmes contre des personnes qui veulent se battre à main nue, c'est vraiment mon gros kiff dans ce jeu, et puis voilà, donc je pense avoir tout dit en début de vidéo, alors pour clarifier la chose, je sais plus j'étais en quelle classe, si c'était en CM1 ou en CM2, je ne sais plus du tout, donc veuillez m'excuser pour ça, parce que j'aime bien généralement donner tous les détails, mais là, je ne sais plus. Alors, j'étais avec madame, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça ne s'appelait pas madame baronne, ou madame biscotte, c'était un mélange de tout ça, en fait depuis une demi-heure, ça fait une demi-heure que je vais faire la vidéo, mais je ne me souviens plus de son prénom, d'ailleurs malheureusement elle est décédée entre temps, enfin entre ce qui s'est passé et maintenant, donc RIPAL, voilà, c'est il ne faut pas être méchant, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle, bref, on va l'appeler madame B, je ne me souviens plus comment ça s'appelait vraiment, bref, et en primaire, je ne sais pas vous, mais moi en primaire, on n'a qu'une prof, voire deux parfois, pour le cours de sport, le cours d'EPS, parce que nos maîtresses, comme on disait avant ça, qu'avant on disait maître et maîtresse, et madame maîtresse, voilà, ma maîtresse, madame B, et bien, quand je faisais du sport avec elle, enfin, pas avec elle précisément, bref, vous m'avez compris, c'était un mec qui nous faisait ça, c'était comme un surveillant, bref, assez parlé de ça, je... dans ce temps CM2, et en fait, en CM2, vous voyez, pour nous sensibiliser et nous rendre plus adultes, vous voyez, disons ça comme ça, à chaque fois qu'on faisait un exercice, par exemple, je ne sais pas, une interro, un contrôle, ou quoi que ce soit, vous me direz si vous avez vécu ça, peut-être que vous avez vécu ça, il n'y a pas de problème, on faisait notre interro, normal, et à la fin, eh bien, on devait s'autocorriger. Après, après au collège, j'ai fait ça, moi aussi, mais genre, c'était pas noté, genre, oui, petit contrôle de révision, on se fait un petit truc, mais c'est pas noté, vous prenez pas la tête et tout, il y avait ça, mais moi, en CM2, on a appris à faire ça, mais s'autocorriger, et les notes comptaient vraiment, c'est-à-dire, je faisais un devoir, je m'autocorrigeais, bien sûr, c'est la preuve qui donnait les réponses, elle écrivait au tableau, elle disait, oui, la réponse à ça, c'était ceci, c'était cela, et tout se passait comme ça, dans le meilleur des mondes. Moi, j'étais à côté d'une fille qui s'appelait Joanna, je m'en souviens, je m'en souviens, et j'étais amie qu'elle avait un frère jumeau qui s'appelait Jonathan, d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles depuis pratiquement cette époque-là, qu'ils avaient déménagé à partir de la 6e, il me semble, voire la 5e, et bon, bref, Joanna était une fille très timide, pour vous donner un petit indice de comparaison, vous voyez Naruto et Hinata, c'est con, Hinata, je parle du début de Naruto, à chaque fois qu'elle lui parlait, elle était toute timide, elle n'osait pas lui parler, etc., je dis pas qu'elle était amoureuse au moins, c'était pas ça le truc, mais c'était juste qu'elle ne parlait pas, à chaque fois que je lui parlais d'un truc, voilà, en cours de n'importe quoi, genre, elle était toute rouge et tout, voilà, c'est ce genre de fille, vous lui dites tout et n'importe quoi, elle est de nature très timide, mais vraiment très très timide, il y a timide, comme moi je l'étais un petit peu, et il y a très très timide, donc elle, elle était vraiment comme ça, comme Hinata, franchement, ceux qui connaissent Naruto, je pense qu'ils sont situés facilement dans le contexte, et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'adore vous poser des questions sur les hontes, plein de trucs, juste pour savoir, à votre avis, si vous suivez vraiment ce que je dis, ou peut-être vous allez peut-être trouver, qui sait, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas encore tout expliqué, c'est fait exprès, j'ai pas tout expliqué encore, mais par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est vrai que j'ai mis un petit peu l'accent sur la fille, mais rappelez-vous bien de tout ce que je vous ai dit, normalement, vous avez mis pause, vous avez déjà mis un commentaire, y'a pas de problème, alors, eh bien, ce qui se passait en fait, normalement, je me suis trompé, déjà je me suis trompé, c'est pas nous qui devions corriger nos contrôles, c'est notre voisine, voilà, j'ai dit une grosse connerie, déjà, d'une, et en fait, ce qui se passe, par exemple, on fait un contrôle de maths, 8x8, 42, je sais pas quoi, blablabla, mais sûr, c'est une blague 42, il y en a qui vont dire, ah mais tu as dit 42 en vidéo, d'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est 42, voilà, vous devrez écrire 42, bref, en fait, c'est la voisine ou le voisin qui corrigeait les contrôles, d'ailleurs, dédicace à Samir, qui me rejoint souvent dans mes parties, et, bah, on était de la même classe à ce moment-là, il n'a pas son souvenir, mais moi, je me souviens très bien, et du coup, bah, comment dire, moi, je devais passer ma feuille de, mon interro à Johanna, justement, mais moi, petit filou que je suis, hein, bah, qu'est-ce que je faisais, je le passais pas, elle me disait, elle disait rien, en fait, c'est ça le problème, c'est, bah, c'est qu'elle disait tellement rien, que moi, je gardais la copie, je m'auto-corrigeais, voilà, elle s'auto-corrigait, et c'est le genre de fille, voilà, tellement, elle n'ose pas parler, bah, elle n'a pas levé la main pour dire maîtresse, elle ne m'a pas donné la feuille, ou, elle disait rien, voilà, c'était vraiment une taupe à ce niveau-là, donc pour moi, c'était bien, j'en profitais, et, petit saloupiou que je suis, hein, eh bien, je lui mettais des bonnes notes, même quand je n'avais pas bon, donc ne fait pas de ça chez vous, ne faites pas ça chez vous, ni si un jour vous devez vous corriger auto, ou votre voisine, ou je sais pas quoi, faites-le bien, hein, ça vous apporte rien de faire ce que j'ai fait, quoique moi-ci, j'ai eu un bon livret, à l'époque, hein, c'était un livret, c'était un grand, grand livret, je me rappelle, ça faisait genre deux grandes feuilles à quatre, et c'est un truc qui se fermait, et, eh bien, bah, voilà, je m'auto-corrigais, et je me donnais souvent des bonnes notes, hein, minimum 15, 15 sur 20, j'étais un petit con, je me laissais quelques fautes, vous voyez, parce qu'il faut faire attention à ce niveau-là, et, et puis, bah, pendant un, deux, trois mois, je continuais comme ça, et ça passait super bien, tout le long, on va essayer d'aller dans la base militaire, hop, pour dynamiser un petit peu le gameplay, et si je réussis cette figure, ouh, bah, réussis, euh, oui, du bah, comment dire, euh, oui, les mois, les semaines et les mois s'enchaînent, tout va bien dans le meilleur des mondes, moi, je réussis mon truc, euh, attendez, je vais essayer de prendre un avion, vite fait, normalement, ils ont même pas eu le temps de me voir, allez, mon cochon, vas-y, cours, 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 franchement, si on a un avion de chasse, pour finir cette vidéo, ça serait bien, parce que c'est vrai que j'en fais très peu des vidéos avec l'avion de chasse, mais à chaque fois que j'en ai un, il se pète vite fait, ou dès que j'en ai un, bah, quelqu'un me suit par derrière, je l'entends même pas, parce que enfin, j'ai pas mon, j'ai pas le son très fort, et je me fais Ken, voilà, vous connaissez Ken et Barbie, bah, moi, je me fais Ken, direct, hop, allez, attendez, là, j'ai le son, ça, que des fois, il y a des missiles, on les entend pas, voilà, je me barre loin, il y a un mec, je sais pas ce qu'il faisait en bas, il faisait poursuivre par le jeu, je sais pas qui, ah, là, c'est bon, voilà, donc on sait le gameplay, on va pouvoir le faire en avion, attendez, je vais mettre mes roues, parce que, pour ceux qui savent pas, quand on met les roues, ça va un petit peu moins vite, du coup, je peux, je peux contrôler plus facilement mon avion, et, bah, quand je dis, ça s'enchaînait, je mettais des bonnes notes, mais tout en les restant un petit peu filou, c'est-à-dire, bah, je me mettais des fautes par moments, etc., et, bah, un jour, il y a un contrôle, et tout, qui se passe à 9h du matin, dès qu'on arrive, enfin, latéro, dès qu'on arrive à l'école, et, je me rappellerai toujours de ça, on est parti à la récréation, et, en fait, c'était, ah, c'était, ah, comment ça s'appelle, c'était une fois entrée de la récréation qu'on allait, qu'on allait corriger le truc, la feuille, enfin, latéro, si vous préférez, et, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, je vous laisse quelques petites secondes, en même temps, ça dynamise, je devrais faire plus souvent les hontes, etc., en avion, la chasse, en hélico, ça dynamise un petit peu le truc, et même vous, vous devez être peut-être plus content de voir un avion de chasse déganger tout ce qui se passe, je pourrais très bien faire tuer les autres, mais j'ai peur de me faire tuer, et après, je suis un peu dans la merde pour récupérer un véhicule, etc., peut-être qu'à la fin, je ferai ça, je pourrais passer en dessous du tunnel, je pourrais, ce sera peut-être un défi de passer un plus grand tunnel que celui de la base militaire, disons que je l'avais réussi, ce défi, pourtant, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, désolé pour le spoil, donc, maman, vous avez répondu en commentaire, eh bien, où putain de sa maman, excusez-moi, oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, c'est très simple, une fois qu'on est rentré de la récréation à 10h30, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, c'était 10h30, eh bien, la maîtresse, madame B, maîtresse B, elle était vénère, moi, je vous dis ça par rapport à après-coup, sur le coup, je n'ai pas tilté, et j'avais, je voulais prendre mon, comment dire, mon interro, mais le problème, c'est que, bah, c'est qu'elle était pas sur ma table, et qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle, c'était vraiment une grosse honte sur le coup, c'est vrai que je me demande comment j'ai pas pu la, oh, merde, fais chier, comment j'ai pas pu la raconter avant, eh bien, c'est simple, la prof m'avait grillé, en fait, elle est, elle a, elle a pris mon interro, elle a vérifié et tout, et elle a vu qu'il y avait plein de réponses fausses, limite, allez, une réponse sur deux étaient fausses, parce que j'étais nul, parce que je trichais, etc., et qu'est-ce qu'elle a fait, eh bien, on s'est assis et tout, et elle m'a fait la morale, elle a fait, oh, Nasser, c'est pas bien ce que t'as fait, et les profs, quand ils sont en primaire, bah, ils ont une sensation de puissance, parce que nous, quand on est en primaire, enfin, je parle de, oh putain, je parle de mon époque, parce que je suis dans 86, maintenant, c'est plus pareil, maintenant, même les enfants en primaire, ils insultent les profs que je joue, mais nous, c'était pas comme ça, on avait un profond respect, et surtout qu'on avait peur, c'était ça, le truc, eh bien, la prof, elle me disait, allez, la sœur, c'est pas bien, non, non, franchement, elle m'a vraiment fait la morane, j'avais limite les larmes aux yeux, pour vous dire, faut pas avoir honte, mais j'avais les larmes aux yeux, parce que, voilà, j'étais stressé, j'avais peur et tout, et, comment dire, après, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est venue vers moi, elle m'a tiré les oreilles super fort, je me rappelle, c'était de l'oreille gauche, elle a fait, c'est pas bien de faire ça, et tout, enfin, je trouverais plus vraiment les mots qu'elle a dit, mais en tout cas, elle m'a vraiment bien grondé, elle m'a bien tiré les oreilles, ça me faisait vraiment mal, en plus, c'est pas genre, je te tire les oreilles, on est tranquille, et tout, non, non, c'est, je te tire les oreilles, je te les agrandis, je te donne deux centimètres en plus, en deux secondes, et, oulala, c'est beau, ça, c'est beau, oh, magnifique, ouh, oh, mais, pourquoi tu exploses, mais non, tout était beau, c'est pas grave, donc, oui, elle m'a vraiment tiré les oreilles, et tout, et le pire, c'est que tout on a vu, tout le monde regardait, tout le monde avait peur, mais en même temps, tout le monde avait l'impression de se moquer, je pense, c'est un peu normal, moi, personnellement, c'est vrai que sur le coup, j'ai peur, parce que, voilà, je vois la prof énervée comme ça, mais dans un sens, je peux aussi me moquer, oups, parce que, parce que je vois quelqu'un se faire défoncer, c'est un peu drôle en même temps, vous me direz, mais, voilà, c'est ce qui s'est passé, et depuis ce jour-là, à cause de moi, elle a arrêté de faire des corrections par rapport aux voisins, et surtout, elle a vraiment grondé Johanna, elle l'a vraiment grondé, alors que c'est pas de sa faute, c'est vraiment pas de sa faute, mais elle l'a grondé, dans le sens où elle a dit, mais t'aurais dû me le dire, t'aurais pas dû le laisser faire, voilà, en fait, moi, j'étais le petit délinquant, le petit rebeu qui était fifou, et elle, c'était la personne qui s'était fait avoir par moi, et j'ai tout pris dans la gueule, je me souviens qu'elle avait convoqué ma mère pour lui expliquer, ma mère, elle s'en foutait, enfin, ma mère, elle s'en est toujours foutue des trucs comme ça, mais elle a pas dit grand-chose, dans mes souvenirs, elle a pas dit grand-chose, elle a juste, ouais, non, elle a pas dit grand-chose, elle a convoqué, elle a fait ça, et après, voilà, c'était la fin de l'histoire, ça s'est fini comme ça, je suis sûr que vous aussi, ça vous est déjà arrivé, si c'est le cas, hein, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de problème, ah, vous êtes planté, c'est ce qu'on appelle ne pas savoir piloter, je rigole bien sûr, oui, donc, je dis ça, je lui prends ça, oui, bah voilà, c'est la fin de l'histoire, la fin de cette honte numéro 6, où j'appellerais ça autrement peut-être, je ne sais pas du tout, je vous mettrais une petite photo dans la miniature, après, vers l'âge que j'avais quand ça s'est passé, comme ça, vous pouvez bien imaginer, c'est pratiquement le même âge que la honte qui s'est passée au collège, avec le casting, c'est pratiquement le même âge, parce que c'est 6ème 2, 6ème, c'est pratiquement pareil, donc, j'ai retrouvé une photo depuis le temps, je l'avais postée sur Facebook et Twitter, et Instagram, etc., mais je la mettrai en miniature sur YouTube, pour, bah, pour vous la proposer, en espérant... Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh punaise, je sais... Mais d'où est venue la roquette ? Hum, je pense que c'est la team roquette, je pense que c'est la team roquette, je vais essayer de me les faire avant de finir cette vidéo, en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir... Oh, putain, c'est quoi ces voitures qui volent ? Vas-y, vas-y, vas-y... Mais c'est quoi... Mais c'est quoi ces gens qui téléportent, là ? Bah oui, bah oui... Oh, t'as vraiment... Oh oui, je l'ai eu ! Oh oui, je l'ai eu ! C'est beau, je suis au l'haricot, je vais essayer de me faire l'autre qui est là-bas, parce que c'est lui qui m'a tué, je crois. Je pense que c'était le mec là-bas qui m'avait tué. Vite, enlève ton arme. Voilà, donc, c'est con, c'est des petites ondes comme ça. Mais le pire... Oh, putain, c'est que je m'en souviens ! Ah, je suis bon ! En fait, c'est quand je fais pas de vidéo comme ça, où je fous la merde, que je joue mieux que... Voilà, ouais. Eh, c'est ma moto, ça ? Non, en fait, j'ai pas ma moto. Elle est toute déglinguée. Attention... Pardon ? Genre le mec... Excuse-moi ! Tu fais chier ! Oh là là ! Voilà, il va se mettre là-haut pour sniper. J'en suis sûr et certain. Par contre, y'a pas... Vite, 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 vite ! Un petit hélico... Genre Enrico Macias, s'il vous plaît. Non, vous voulez pas... C'est pas grave. Je vais attendre qu'il se mette bien. Je vais utiliser mon sniper en l'eau. Il est pas là, là ? Et voilà ! Allez, salut, mon ami ! Tu voulais jouer la terreur ? Viens à la Team Rocket. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Coucou, les amis ! Venez, venez, viens, sors de ton véhicule. Je vais te frapper. Tu tapes pas, mon pote. Viens, 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 on va se battre. Viens. Mais toi... Non, 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 non. Allez, c'est de la triche, là. C'est de la triche. C'est de la triche. C'est de la triche. Viens, on va se battre. Oh putain. Mets tes mains ! Voilà ! Allez, combat d'abord ! Allez, je vais le défoncer. Regardez bien. Oh putain, mon cochon, il s'essuie la lèvre. Ça veut dire qu'il est vraiment furax. Il a vraiment ici nous écrasé en plus l'autre. Oh putain, merde ! Eh bien, voilà. Mon cochon est fusillé. Le fusillage du cochon. Eh bien, voilà. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous raconter ce qui se passe dans ma vie. Mes hondes, mes douleurs, mes peurs, mes... La prochaine, je pense que je mettrai la peur de Monsieur Coty, celle qui s'est passée dans le camping. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut ! C'est parti !